Oh hey, y'a quelqu'un? Is anybody out there? Hey, bonjour! Qu'est-ce que tu fais dans la ferme? What are you doing in the farm? Aujourd'hui on va apprendre les animaux de la ferme. So today we're gonna learn about the farm animals. Ben oui, parce que rappelle-toi, s'il n'y a pas d'animaux dans une ferme, c'est pas vraiment une ferme. If there's no animals in the farm, it's not really a farm. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre cinq animaux. Five animals. Mais attention, il y aura un challenge. There will be a challenge. Tu vas devoir deviner de quel animal je parle. You will have to guess which animal I'm talking about. So what I will do is that I will describe the animal in French, and then you have to guess which animal I'm talking about. And that's okay if you say it in English, it's fine, but then after I'll teach you how we say it in French. How does that sound? Est-ce que ça a l'air facile? Does that look easy for you? J'en suis certain. Hey! Okay, bon, on y va, c'est parti, let's go! So, essaye de deviner. Try to guess. Le premier animal, the first animal, c'est un animal qui est très, très grand. Grand means big. C'est aussi un animal qui court très vite. Courir means to run. Vite means fast. Alors, un animal qui est grand, who's big, et qui court très vite. And that runs really fast. Oh, coucou, dis-moi tout. Ah, tu as une idée, dis-moi. Non. Il a dit un dinosaure. A dinosaure. Il n'y a pas de dinosaure dans les fermes. There's no dinosaures in farms. Can you imagine? Voici ma maison. This is my house. Hmm, qu'est-ce que c'est ça? Une glace? Is that an ice cream? Euh, non. Un dinosaure dans une ferme, c'est pas une bonne idée. Un animal grand et qui court très vite et qui vit dans une ferme, c'est un... Un cheval. Cheval means horse. Alors, on a papa cheval, maman cheval, bébé cheval. So, here's something a little complicated to understand. But I'm sure you will understand. En français, in French, Si tu as un cheval, if you only have one horse, you say the word I just taught you. Cheval. But here's the thing. If you have more than one horse, if you have two or a thousand horse, you don't say cheval anymore. You say chevaux. Cheval for one horse. Chevaux for more than one horse. Chevaux. Cheveux? Non. Cheveux means hair. Cheveux, chevaux. You hear the difference? Bébé cheval. Le deuxième animal maintenant, the second animal, essaye de deviner, try to guess. C'est un animal qui pond des oeufs. Des oeufs, it means... Ça, c'est des oeufs. Eggs. Et c'est un animal qui a un cri très rigolo. The sound it makes is kind of funny. Regarde, I'll show you. Eh oui, cet animal, c'est un poulet. Or you can also say poule. Both words, poulet or poule. Papa poule, maman poule, bébé poule. Wait a minute. Attends une minute. Comment ça se fait que papa poule est aussi gros que le tracteur? How come that daddy chicken is bigger than the tractor? Oh well, now repeat after me, please. Répète après moi. Cheval, poule. Le troisième animal de la ferme, the third animal of the farm, c'est un animal qui a beaucoup de cheveux. Lots of hair. En fait, il a un peu les mêmes cheveux que moi. Il a un peu les mêmes cheveux que moi. Et puis parfois, on utilise les cheveux de cet animal pour faire des vêtements. Qu'est-ce que c'est? What animal is that? Here's a clue. C'est un animal qui fait... Cet animal, c'est un mouton. Mouton means sheep. On a papa mouton, maman mouton, bébé mouton et uncle mouton. Uncle in French, c'est tonton. So I guess this would be tonton, mouton. Can you say that? Tonton, mouton. It's kind of funny. Tonton, mouton. Let's practice quickly so we don't forget. Cheval, poule, mouton. Le prochain animal est très grand. It is really big. Et c'est un animal qui est souvent, very often, blanc et noir. Blanc means white. Noir means black. C'est aussi un animal qui a des cornes. Corn means horns. Qu'est-ce que c'est? C'est un animal qui donne du lait. It gives milk. Donc, what clues do we have? Blanc et noir, black and white. Elle a des cornes, horns, et ça donne du lait. It gives milk. Qu'est-ce que c'est? What is it? Eh oui, c'est une vache. Vache means cow. Did you get that right? I'm sure you did. I'm just scared a little bit that they could run away. Elles n'ont pas d'enclos. They don't have a pen. Regarde. You were gonna run away. Alors, on va leur construire un enclos. We're gonna build them a pen. And then you say that word with me. Enclos. Enclos means Pen, tu es prêt ? On y va, let's go ! On y va ! Un, deux, trois, enclos ! Euh... This is not really what I had in mind. We don't like this ! On n'aime pas ça ! Let's try again ! Un, deux, trois, enclos ! Super ! Ok, donc on a quatre animaux qu'on connaît maintenant. We have four animals that we know now. Cheval, poule, mouton, vache. Alors, le dernier animal, the last animal for today. C'est un animal qui est rose. Rose means pink. Il est rose et il a un drôle de nez. He has a funny nose. Rose, pink. Avec un drôle de nez, a funny nose. Qu'est-ce que c'est ? What could that be ? Hmm... Oh ! C'est moi. Oui, c'est toi. Yes, it's exactly like you. De, du, 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 du. Cet animal, c'est un cochon. Cochon means pig. Ok, ok, du calme, du calme, calm down. Papa cochon, maman cochon, bébé cochon. Wow, papa cochon est vraiment très grand. Daddy pig is really big. Allez, on s'entraîne, let's practice. Répète après moi s'il te plaît. Repeat after me please. Cheval, poule, mouton, vache, cochon. Et voilà notre ferme. Here's our farm. Donc maintenant, tu sais parler de la ferme en français. Now you can talk about the farm in French. Tu sais comment construire une ferme. You know how to build a farm. Et tu sais parler des animaux de la ferme. You can also talk about the farm animals. Hey, c'est super bien. Je suis fier de toi. I'm proud of you. On a fini pour aujourd'hui. We're done for today. Moi, je te vois demain pour une autre leçon. I'll see you tomorrow for another lesson. À demain. Et bien, passe une bonne journée. Have a nice day. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada